Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Présidentiel 2025, Paul Bia Candida, c'est « Décidé ». 2. Présidentiel 2025, la LEQI supplie Paul Bia de se représenter. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Présidentiel 2025, Paul Bia Candida, c'est « Décidé ». Nous plongeons dans une nouvelle page de l'histoire politique du Cameroun, un chapitre qui risque de surprendre ou pas. Paul Bia, candidat pour un huitième mandat ? Oui, c'est « Décidé » par la délégation permanente départementale du RDPC de la Léquier, et le message est plus clair que jamais. Le 30 octobre 2024, la délégation permanente de la Léquier, emmenée par le ministre Henri Aïbé Aïssi, a renouvelé son appel solennel au président de la République, Paul Bia. Ce soutien est-il un signe du destin, ou bien, une simple continuité du « consensus républicain » ? Voilà donc que les hauts responsables politiques et administratifs de la Léquier, accompagnés des autorités traditionnelles et des sections du RDPC, se sont réunis pour déclarer, encore une fois, leur soutien indéfectible au chef de l'État. Les mots-clés de cette déclaration ? Consensus républicain national. Alors, attachez vos ceintures, plongeons ensemble dans les dessous de cette décision. Une décision qui, comme l'horloge du palais présidentiel, semble immuable. Paul Bia, 92 ans et 42 années de pouvoir, pourrait-il vraiment entamer un nouveau mandat de 7 ans ? Mais d'où vient cet élan de soutien ? Le ministre Henri Aïbé Aïssi, fervent loyaliste et grand architecte de cette campagne, serait-il en train de consolider une tradition vieille de plusieurs décennies ? Après tout, ce même ministre avait lancé un appel similaire en 2021. Aujourd'hui, en 2024, il le renouvelle avec une force et une conviction redoublées. Et quelle date choisie pour réitérer cet appel ? Le 6 novembre 2024, jour anniversaire de l'ascension de Paul Bia à la magistrature suprême, 42 ans plus tôt. Un véritable hommage à la continuité, ou plutôt, au règne. Ce qui nous amène à la fameuse question, est-ce que cet appel reflète vraiment un désir populaire ? Si les sections du RDPC et les représentants traditionnels s'unissent dans une ovation unanime, les Camerounais de tous horizons se posent peut-être une autre question. À 92 ans, Paul Bia est-il encore le leader dont le Cameroun a besoin ? Évidemment, Paul Bia, c'est toute une histoire. Depuis son arrivée au pouvoir en 1982, il a marqué le Cameroun d'une empreinte profonde et indélébile. Il a instauré le « renouveau national », concept mystérieux pour certains, mythe politique pour d'autres. Ses partisans le voient comme l'incarnation de la stabilité, mais ses détracteurs parlent plutôt de stagnation. Alors, que penser de cette insistance à le reconduire au pouvoir ? Cette démarche de soutien n'a pas échappé aux observateurs les plus critiques, qui se demandent si le Cameroun peut encore espérer une alternance, ou si le pays se dirige tout droit vers l'éternité politique. À voir le président Paul Bia, on pourrait presque dire qu'il a défié le temps. Mais 42 ans de pouvoir, c'est aussi 42 ans d'histoire, de crise, de débat et surtout, d'attente de changement. Certains Camerounais regardent la prochaine élection avec l'espoir de voir émerger une nouvelle génération de dirigeants, tandis que d'autres semblent s'accrocher à l'idée de continuité. Mais, soyons honnêtes, un huit septennat pour Paul Bia, est-ce vraiment de la continuité, ou un projet de « longévité nationale » ? Et que dirent les autres figures de la classe politique camerounaise ? Eh bien, certains applaudissent des deux mains ceux-là même qui doivent leur ascension et leur influence à ce système bien rôdé. Les autres, restent prudents, gardant peut-être en tête qu'il est difficile de se maintenir en désaccord avec un homme qui maîtrise si bien l'art de la politique. La Léquier et le RDPC, à travers leurs appels, semblent convaincus que le Cameroun ne saurait avancer sans Paul Bia. Mais est-ce l'opinion de tout le Cameroun ? Le « consensus républicain national » dont on parlait-il vraiment républicain, ou simplement « départemental » ? Avec la présidentielle de 2025 qui approche, les questions sur le futur de notre pays sont brûlantes. Les Camerounais attendent-ils la même histoire, ou rêvent-ils de changements profonds, de nouvelles voies et d'innovations politiques ? La réponse, chers auditeurs, reste un mystère. Peut-être plus pour longtemps. Et voilà, chers abonnés de Cameroun Info, nous avons parcouru ensemble un nouvel épisode de cette saga politique fascinante. Alors, Paul Bia pour 2025, est-ce un choix éclairé pour le Cameroun, ou bien la volonté d'une poignée de fidèles déterminés à maintenir le cap ? Présidentielle 2025, la Leuquie supplie Paul Bia de se représenter. Cet appel a été progressivement repris et confirmé. Chers compatriotes, l'heure est grave. La Leuquie, cette région fidèle, dévouée, et, disons-le, un peu pressante, a de nouveau lancé son appel, presque suppliant, à l'homme du 6 novembre 1982. Oui, vous avez bien entendu, Paul Bia, président depuis plus de 40 ans, serait une fois de plus sollicité par ses partisans inconditionnels pour une autre candidature en 2025. Le mot d'ordre ? Un consensus républicain, pour, peut-être, une ultime course présidentielle. C'est dans un élan collectif que, le 30 octobre 2024, veille du 31 octobre, la délégation départementale du RDPC pour la Leuquie s'est rassemblée. Sous l'œil bienveillant et l'impulsion du ministre Henri Aibé a ici, le message est clair, « Monsieur Bia, nous vous attendons pour 2025. » Mais au fond, on se pose la question, « La Leuquie en fait-elle trop ? » À en croire le message officiel, les grands notables, les chefs traditionnels, et l'élite politique locale ont tous donné de la voix pour cette demande solennelle. Nous sommes tous là, à observer cet étrange balai, malgré les polémiques, l'incertitude et les rumeurs sur l'état de santé du président, une partie de la classe politique, aveuglée par la fidélité, refusent d'imaginer un avenir sans Paul Bia. Imaginons un instant. Si Paul Bia n'était pas là pour 2025, que deviendrait la Leuquie ? Une région orpheline ? Comment ferait-elle face à l'abandon, alors qu'elle semble si convaincue que seul leur « candidat naturel » est capable de gouverner ? Pourtant, certains diront que cette fidélité frise l'aveuglement, voire la dépendance. Henri Aibé a ici et ses alliés semblent convaincus que Bia est irremplaçable, mais que dire des défis auxquels fait face la Leuquie elle-même ? Des routes en piteux état, des infrastructures de base manquante, une jeunesse en quête d'opportunités. Pourtant, on dirait que rien ne compte plus que ce fameux appel à candidature. Mais qui se soucie vraiment de ce que veulent réellement les habitants de Leuquie ? Parce que là, il semblerait qu'on se concentre plus sur la politique que sur les problèmes du quotidien. On aimerait surtout des routes, de l'eau et des emplois pour nos jeunes. Mais bon, ils sont occupés à prier pour la candidature de Bia. Pendant que certains supplient pour une candidature, le reste du pays s'interroge. Dans le contexte actuel, cet appel peut paraître étrange, voire décalé. Est-ce vraiment la priorité de la Leuquie ou bien est-ce le reflet d'une dépendance politique qui pousse à des appels répétitifs et désespérés ? Ainsi, sous l'égide du ministre Aibé a ici, la grande scène est déjà habillée. La Leuquie n'attend plus qu'une seule réponse de « l'homme du renouveau ». Ils proclament au effort leur soutien au président Bia, mais à quel prix ? Et surtout, combien d'entre eux y croient sincèrement, et combien ne font que jouer le jeu du parti ? Alors que nous approchons de 2025, il est peut-être temps de poser les vraies questions. Pour la Leuquie et bien au-delà, il s'agit de savoir si le Cameroun, ce pays de plus de 25 millions d'âmes, ne mérite pas un souffle nouveau, un renouveau qui s'éloigne du discours figé de ces dernières décennies. Peut-être, au lieu de cet appel fervent à un énième mandat, la Leuquie devrait se pencher sur les jeunes talents de cette région, ceux qui peuvent construire le Cameroun de demain. Peut-être que le pays a aussi besoin d'écouter ces voix-là. Paul Bia a certes marqué l'histoire, mais le Cameroun pourrait bien être prêt pour une nouvelle page, écrite par une autre main. La Leuquie fournit à Paul Bia de se représenter, mais le Cameroun tout entier doit se demander, « Que voulons-nous vraiment pour 2025 ? » Encore un mandat sous la bannière du renouveau ou bien un véritable élan de changement ? Quoi qu'il en soit, ce rendez-vous historique nous promet des moments inédits. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et des derniers rebondissements. À très bientôt pour la suite des intrigues politiques camerounaises. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de nos prochaines semaines.